Elle en est quand même déjà à son troisième poste, elle n'a jamais fait de lumière jusqu'à maintenant, elle est mignonnette, elle passe bien, par contre c'est vrai que ce qu'elle dit, on s'endort un peu, donc là je pense qu'elle va tout simplement faire... Malheureusement rien, parce qu'elle ne voudra pas faire de vagues, elle ne voudra pas évidemment monter, parce que c'est très très facile à l'éducation nationale de les mettre en grève et de les mettre en colère dès qu'on veut te poucher une feuille qu'il ne faut pas. On vient de geler notre salaire pendant 7 ans, tu connais une catégorie professionnelle qui accepte d'avoir son salaire gelé pendant 7 ans. Mais franchement, rien que ça, est-ce que t'as vu des cohortes d'enseignants dans la rue, on vient de nous mettre dans les dents la réforme des rythmes scolaires, il faut qu'on vienne 36 fois par an à l'école, t'as beaucoup de jobs où t'acceptes de faire 36 allers-retours et de faire garder tes mots pendant ce temps, etc, 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 arrêtez avec cette caricature du gauchiste, allez dans les écoles, vous verrez que c'est pas des barbus aux cheveux longs et des chemises à carreaux qui votent PC. Non, tu en as beaucoup, tu en as beaucoup, je suis désolée. Les enseignants aujourd'hui sont à Bac plus 5, ils sont au même recrutement que les cadres. Mais même à Bac plus 5, tu as dit toi-même que c'était pas les bons qu'on embauchait, que maintenant, vu les salaires, les meilleurs partaient ailleurs et ne restaient plus dans l'éducation nationale. Donc dans l'éducation nationale, malheureusement, les jeunes que l'on récupère à 80%, ce sont que des jeunes qui ne peuvent pas aller ailleurs parce que même avec leur Bac plus 5, personne ne veut les embaucher, c'est les derniers de la classe. Et c'est pour ça qu'on a autant de problèmes. Tu préfères les instits qu'avec le Bac, c'est vrai, c'est juste français-mat. Si nous pouvions avoir un ministre de l'éducation qui s'intéresse vraiment aux enfants, que les enfants en CP sortent en sachant lire et écrire, qu'ils sortent du primaire, qu'ils aillent au moins, alors que vous n'êtes même pas fichus de le faire, vous avez 20% d'enfants qui arrivent en 6ème, qui savent ni lire ni écrire. Et t'es au courant qu'on les a pas chez nous, Claire ? C'est nous qui les laissons devant la télé jusqu'à minuit ? C'est nous qui les en n'ont pas à bibliothèque ? Mais attends, t'arrives de quelle planète ? Pourquoi dans des classes, vous avez des instituteurs qui, à 90% des enfants, savent lire et écrire, et vous avez des instituts qui, systématiquement, c'est une état de catastrophe ? Claire, tu veux que j'ai 90% de réussite ? Je ne change pas de méthode, je change de quartier. Mais c'est tellement facile, c'est comme un médecin. Mais si t'es médecin et que tu t'occupes que des gens en bonne santé, c'est facile d'avoir les bons chiffres. Ne dis pas ça, parce que même, heureusement que dans des zones dits difficiles, il y a des gens et il y a des enfants qui savent lire et écrire en sortant. Heureusement. Le travail est plus compliqué quand même pour la site dans ces zones-là. Ils sont plus payés aussi. Au bout de 3 ans, ça y est, ils vont ailleurs avec déjà des points de retraite, notamment supérieurs. Claire, là, c'est un problème de bon sens, de discernement. Si dans les zones difficiles, il y a des enfants qui savent effectivement lire et écrire, etc., très très bien, mieux que les autres, pourquoi ? C'est quand même grâce aux instituts aussi, il faut arrêter. Ah bah heureusement qu'ils arrivent à en faire 20%, d'en sortir 20% qu'ils savent lire et lire. Mais toi, qui n'arrête pas de pleurnicher sur la Seine-Saint-Denis, c'est les instituts qui laissent les gamins en bas des rues, en bas de l'immeuble, c'est eux qui leur disent de rester dans la cage d'escalier, c'est eux qui les laissent 4 heures par jour. Tu sais que la moyenne en France pour un enfant, c'est 3h30 de télé par jour. Et en plus, devant des écrans, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Non mais, c'est hallucinant. Je te rappelle que l'école en France, c'est 24 heures par semaine, c'est 840 heures par an, 840 heures sur 12 mois. Et il y a combien d'enfants qui s'ennuient parce qu'il y a des profs qui sont incapables d'avoir été intéressés ? Ok, je suis le premier à le dire, il y a des tas de profs qui manquent de pédagogie, qui manquent de discernement de psychologie, ok, mais tu ne peux pas uniquement faire portée sur le... Mais dans ce cas-là, c'est les cancéroleurs qui sont responsables du cancer. C'est pour ça que je dis que je voulais... C'est les diététiciens qui sont responsables de l'obésité ? Enfin, c'est hallucinant. Enfin, un ministre qui connaît son travail et qui oblige quand même... Et c'est le coiffeur qui est responsable de la calvitie, mais je rêve. Est-ce qu'il y ait vraiment une véritable pédagogie et pas embauché pour embaucher ? RMC 1, 2, 3, 4 L'immanquable grande gueule